Et les liens sont indomptables les enfants. Donc si je comprends bien, de qu'on enlève de qu'on enlève Zambou Anguissa, de qu'on enlève Brian Bomo, de qu'on enlève Carlos Bariba, Marc Brice n'a plus la moindre solution. Ça dit que notre équipe là, hein Marc Brice, pour toi là, de qu'on enlève, parce que là aujourd'hui même le système des jeux, même la direction des jeux, c'est une histoire qu'on enlève les joueurs. Une équipe c'est aussi un système de jeu. Et je croyais moi que Marc Brice, que tu avais un système de jeu, frère. J'ai pas compris puisque je viens de voir le match, un match totalement insipide. Gande, aïe, enlève, tu déposes. Gande, quitte sur ce truc. Comme ça que vous êtes. On ne va pas attendre que tu avais lutté avec Zambou Anguissa, ou machin, truc. Pas d'abord avec ton corps maintenant, Michael Gande. Tu n'as plus de place dans cette équipe. Bouge vite de là. Bassogok, c'est comment, non? C'était comment? Le système là, c'était seulement le hasard. C'était seulement le 2 à 5. Le jour là, le jour où tu es devenu l'homme du match, aucun joueur ne joue deux fois le même niveau de jeu dans un match. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous dis, les enfants, la chute des lions indomptables ne va pas s'éloigner de la chute du Cameroun en elle-même. Parce que là, quand vous vous rendez compte, quand j'ai une petite équipe comme la Namibie, même le coach ne sait pas où se placer. Là, le coach là, il n'avait aucune solution, le Marc Brice. Je suis désolé. Ça veut dire qu'il ne sait plus quoi faire. Donc, Marc Brice, tu t'appuies aussi sur les individualités. Ça veut dire que tu n'es pas des frères, les goberts sont bas, là. Tu n'es pas des frères, les goberts sont bas, avec les problèmes des hiboux et des églisières. Quand je regarde, comme ça, ils comprennent encore en train de perdre vraiment notre temps, les gars. Je ne vous manque pas. On perd vraiment notre temps avec cette histoire du football et tout. C'est vraiment horrible. Ils sont vilains, ils sont moches, ils sont lents, ils sont faibles, leurs maillots sont moches. Ils courent sur le stade comme... Non. Non, ils doivent partir. Je crois que les joueurs de foot doivent arrêter de venir ici. Je crois qu'on doit arrêter à faire des histoires. Les joueurs de foot, je crois qu'on doit nous libérer même un peu l'espace avec les joueurs de football. Oui, 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 vous êtes faibles. Vous n'êtes même pas... Je viens de regarder un match, vous l'avez vu dans votre entiété. Dans votre entiété. Non, 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 non. Une équipe de football est à l'image du pays. Ou est-ce que je veux dire ? Une équipe de football est à l'image du pays. Et l'équipe nationale des longs et des notables est exactement à l'image du pays. Mon Chavoie. Mon Chavoie, il fallait voir même les maillots. C'est pour lui. C'est comme si on a fabriqué ça en Kouloulouni. Et comme si on a fabriqué ça là partout en Kouloulouni, les joueurs étaient lents, ils courent. Et comme il y avait encore le problème des signales, il fallait voir des petits blocages comme ça et tout. Non, les gars, je suis désolé. Pour le moment, je crois qu'on doit arrêter un pas avec le foot. Je suis désolé. Je crois que vous êtes à l'image du gouvernement Camerouni. En fait, l'équipe nationale est l'expression de la médiocrité de la gouvernance. Quand tu ne peux pas bien voir. Oui, 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 oui. C'est l'expression. Vous savez que ce que tu ne comprends pas bien, c'est que tu ne vois pas bien avec le Camerouni. Regarde sur le niveau de l'équipe nationale. Quand tu vois la défense, notre défense, même la jambe, comment on fonctionne, on est comme Michael Ngan, fatigué. Fatigué. Aboubaka, Vincent, c'est les coups de chance. C'est vieux, c'est fatigué. Aucun plaisir, aucun rajeunissement. Ils sont lourds, ils sont pénibles à jouer. Ils sont pénibles à voir jouer. Ils ne sont pas à la hauteur. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est le pays qui est lourd à porter. Vous n'allez pas croire que quand ils partent en Europe, ils sont vivaces. Parce que leurs clubs ne sont pas lourds à porter. Les clubs des joueurs de foot de l'équipe nationale ne portent pas le karma que le pays porte. Naples ne porte pas le karma que le Cameroun porte. Quand ils n'ont pas joué à Naples, c'est l'amour, le bonheur. Brentford ne porte pas le karma que le Cameroun porte. Quand un bon mot ne joue à Brentford, c'est calme. Carlos Balema, il ne joue pas pour une équipe qui porte le karma d'un peuple couché à terre. Non, le gars joue pour Brighton. Des gens debout. Donc le karma même est brûlant. Mais quand ils viennent, ils portent le maillot des lions et non-tables. C'est d'abord lourd. Lourd de problèmes. Lourd de malédictions. Lourd de faiblesses. Le fait même qu'ils portent d'abord le maillot comme ça, même le maillot pèse d'abord 200 kilos sur les joueurs. Même le maillot seul pèse d'abord au moins 200 kilos sur les joueurs. Aucune chance. Aucune chance. Le maillot à lui tout seul pèse le poids de tout le karma du Cameroun. Donc quand vous voyez les gars, ils jouent quoi? Ils jouent pour qui? Pourquoi? Ils jouent pour rien. Ils jouent pour rien. J'ai dans le match aujourd'hui. Un sceptique. Oh ouais, j'avais fait une vidéo ici. On a quand même bien fond de jeu. Un fond de jeu, un galou. Il n'y a aucun fond de jeu à avoir. Il n'y a aucun fond de jeu à avoir. Ça, c'est la tunique du Ouallaba. La tunique du Ouallaba portée par des joueurs Ouallabou qui s'appuient sur des choses qui ne fonctionnent pas. Vous ne ressemblez pas à l'équipe nationale du Cameroun. Vous ne venez même pas à la hauteur du Cameroun. Vous ne venez même pas à la hauteur du Cameroun. Non, c'est d'abord le même que du Cameroun. Mais d'abord, c'est d'abord les problèmes d'ailleurs. Même si on prend les Ronaldinho, on leur fait porter le maillot de l'île indomptable, ce sera lourd à porter. Parce que notre karma est lourd. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Même nos joueurs portent. Ils ne sont pas à la hauteur du sac de problèmes qu'ils portent. C'est pour ça qu'ils sont comme des sacs de macabre sur le terrain. Un peu lents. Un peu lents. Faibles comme tout. Faibles comme tout. Sans direction fixe. C'est très spirituel. C'est très spirituel. Donc on n'a plus vraiment le droit à une victoire. Et Lyon, c'est indomptable. On n'a plus le droit à une victoire. Parce qu'au moins, il y a des pays qui luttent pour les... La victoire, c'est la résultante d'un combat. La vie pour un peuple. Vous ne pouvez pas faire que vous avez des victoires que vous ne méritez pas. Là, on est bien l'air. Quand on avait nos maillots là, j'ai vu ça. C'était dégueulasse. Ça n'avait même pas les mêmes géométries. Alors, vous en grandeur avez ça, les cuisses comme ça. Moche. Tellement moche à voir. Tellement moche à voir. Pardon, ça ne vaut pas la peine, les gars. Je n'ai rien à vous le dire. Il faut... Il faut partir. Vous savez, vous ne savez même pas que vous jouez. Il faut dégager. Laissez-nous respirer, les gars. Partez-vous. Alors, à ce moment, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de l'équipe nationale. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, il faut dégager. Il faut dégager. OK? Dégager, dégager. Allez vous faire voir avec ça. Il faut nous fatiguer la tête. Et ce n'est pas de votre faute. Ce que vous n'êtes pas capable de porter le karma du Camoun, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Allez. C'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada